Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Tongo Live Télévisions. Merci de votre fidélité, nous sommes le midi 31 juillet 2023. Georges, combatteur des livres de paix avec nous. Georges, ça va ? Ça va bien, Messieurs Justin. Vous donnez une impression comme si ça ne marche pas. Ça marche bien. Vous êtes sûr que tout va bien. En tout cas, tout va bien sauf à retour parce qu'il y a encore l'ennemi. D'abord ici, à la permanence, et à comment ça va ? À la permanence, tout marche bien. Ça a été le déport des candidatifs. Le déport des candidatifs a été clôturé. Et ceux qui sont ambitieux ont déjà déposé leur dossier. Vous avez... Et nous attendons d'ici le 2, pas le 3. C'est la période de déport des candidatifs pour la législative provinciale et conseillerie municipale. D'accord. Oui. Quelles sont les nouvelles que vous avez, que ce soit à Goma, Retour, Massissigne, à Gongo ? Bon, les nouvelles que nous avons ne retracent pas beaucoup d'histoires. Oui. Nous avons parcouru au moins la situation de sécurité. Au moins, il y a quand même une accalmie, je dirais peut-être relative. Une accalmie relative. Il n'y a pas eu d'affrontements. Il n'y a pas eu de casse ni de vol. Et toute la population, au moins, est en train d'évaquer aux occupations quotidiennes. A Béni, comme à Loubero, comme à Walikale, Massissigne, bon, il n'y a pas vraiment trop à signaler. A Goma, sauf peut-être quelque chose qui a sauté à mon insumé, sinon... Il y a... Bon, seulement il y a eu un petit décident hier. Nous avons appris que la nuit d'hier, la jeunesse a barricadé la route d'Endosho par des pierres la nuit en septembre. On n'a pas encore maîtrisé quelle était la cause de cette barricade de la route qui va vers Mugunga. Mais sinon, il n'y a pas trop à signaler. On recommande un peu cette actualité de ce classement, en tout cas, des armées africaines. Il y a en tout cas la RDC qui figure parmi les top 10 des armées les plus puissantes de l'Afrique. C'est l'ombre global, FAP, FARA. Je cite ces pays. Il y a l'Egypte qui occupe la première position. Effectivement. Suivée par l'Algérie. Oui. L'Afrique d'ici. Oui. Il y a le Nigéria à la quatrième position. Il y a l'Ethiopie qui occupe la cinquième position. L'Angola à la sixième position. Il y a le Maroc qui à la septième position. Et nous, le huitième. Suivie de la RDC. Et puis la Dynésie, la neuvième position. Et en fait, les Soudans. Oui. Est-ce que la RDC, la petite place, ce n'est pas un résultat ? D'ailleurs, cette publication ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je croyais que... Ça, c'est mentionné. Oui. Moi, je croyais que le mois passé, c'était presque la même place que nous avons occupé. Voilà. On n'avait pas encore bougé. Je devrais être dans le top 30, tout ça. Mais comment ? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Justin ? Aujourd'hui... D'ailleurs, moi, je dirais que cette classification doit encore peut-être reconnaître des fluctuations le mois prochain. C'est très bien que la RDC a réellement monté de puissance jusqu'au point que d'ici peut-être le mois de décembre, nous risquerions peut-être d'être dans le top 5, dans le top 2. Oui. Mais en moins, en réalité, cette publication reflète la vraie version de l'Afrique. Il n'y a pas de partialité. C'est vraiment impartial. Quand vous voyez l'Egypte, c'est une grande nation aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Personne n'est pas osé déranger l'Egypte. Quand nous voyons l'Angola, nous voyons la nation comme le Nigeria aujourd'hui avec le Boko Haram, ça a disparu. C'est-à-dire que réellement, cette classification, moi j'ai dit, c'est une classification réellement objective. Mais où est la place du Rwanda ? Parce que le Rwanda aussi démontre... En fait, le Rwanda n'existe presque pas. Ce qui fait exister le Rwanda... Le Rwanda n'a jamais intervenu dans aucune opération en RDC. Ce n'est pas seulement pour l'agression ou la rébellion. Mais dire que le Rwanda est déjà venu aider la RDC pour résoudre ce problème, ça n'a jamais eu lieu. Mais depuis l'époque, depuis très longtemps, le Rwanda n'a jamais, j'ai dit jamais, le Rwanda n'a jamais intervenu en RDC. Par contre, c'est la RDC qui a déjà au moins fait beaucoup d'intervention au Rwanda. Mais le Rwanda, non. Et le Rwanda aujourd'hui... Le Rwanda n'existe que par séparés occidentaux. Mais dire que le Rwanda peut faire une action contre la RDC, non. Le Rwanda n'existe seulement par sous-traitance. Comme on le dit communément. C'est les pays qui font des actions sous-traitance. C'est-à-dire que le Rwanda agit en nom et pour les cadres de quelqu'un d'autre. Et ça montre aussi sa puissance. C'est la bonne coopération avec les autres. Effectivement, non. Vous savez, aujourd'hui, si l'Afrique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. Et malheureusement, maintenant, on utilise les pays comme le Rwanda pour agresser ses propres frères africains. Mais dire que le Rwanda peut faire une guerre contre la RDC, ou l'Ouganda, ou la Tanzanie, ça ne peut même pas se faire. Mais comme le Rwanda, c'est un bateau utilisé par les Occidentaux, on utilise le Rwanda à aller faire ça. Et ils acceptent l'aveuglement. Et ils viennent, ils dérangent la population africaine. Donc c'est un pays, surtout le régime Kagame. Mieux avec le régime d'Abi Arima, c'était encore bien. Mais avec le régime Kagame, ça veut dire que Kagame est venu de quelque part. Il est venu d'Alonea. Il n'existe que par l'ordre du plafond. Mais dire qu'il peut prendre une décision à lui seul, ça n'existera jamais. Imaginons aujourd'hui. Est-ce que le Rwanda, qui n'est même pas dans le top 20, peut réellement faire face à un pays dans le top 10 ? Mais qu'est-ce que ce pays fait ? Son armée fait quoi concrètement ? Parce que voilà, les pays ont perdu... Je répète, le Rwanda, c'est une fabrication étrangère, hors de l'Afrique. On est pour le compte de certaines personnes, très loin. Mais qui s'est fait ? Qui s'est fait gendarme de personnes ? Gendarme de puissance. Et on voit le Rwanda sur terre. Mais en réalité, ce n'est pas le Rwanda. Dernièrement, nous avons appris, moi avec vous, par la Molusco, que les armes qui étaient à destination vers l'Ukraine s'étaient retrouvées à Bunakan. C'est-à-dire, les armes qui étaient destinées à l'Ukraine, venant de l'Angleterre, moi je serai très très clair. Mais ils ont été retrouvées entre les mains des éléments du M23, le Rwanda. Pour vous dire que le Rwanda n'existe presque pas, mais il n'existe pas façade. C'est vous qui l'a dit toujours. Il y a une question qui est déjà posée dans les intervalles. Oui. Où s'est-il passé le célèbre congolais pour la parole du M23, Wilingo Mava? Je ne saurais pas répondre. Il fallait poser cette question à Bertrand, ici, moi. Ou peut-être à Makinga, ou à Loras Kanyuka. Moi, j'ai cru que vous gardez les mêmes contacts parce qu'il est un ancien délit de PES. Wilingo Mava, il n'a jamais été quelqu'un de délit de PES. Non, on l'a suivi George Kamadad. Je répète. Un ancien combattant, on a vu des images aussi. Wilingo Mava, il n'a jamais été délit de PES. Pas même une 4D, moins encore une fiche d'adhésion. Non, Wilingo Mava, comme vous voulez, je parle de Wilingo Mava. Ok, à d'autres termes, Wilingo Mava. Vous savez, ces gens-là, ils sont toujours terribles à déformation des noms. Quand vous parlez, quand on parle de Bizi Makara, mais c'est un nom, André Koupé. Ça signifie quoi. Mais on dit, Bizi Makara. Bizi Makara. Pourquoi ne pas dire Bizi Makara à tous les noms ? Bizi Makara à tous les noms. C'est ça le vrai nom. Mais on dit, Bizi Makara. Mais, mais, c'est quoi ? Wilingo Mava. Wilingi Mava, Iringo Mava. C'est simple, ça. Wilingo Mava, c'est un nom français, un prénom français. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les choses, ça, bon, ça, ce n'est même pas... Non, non, ça fait partie des gens besoin d'avoir vraiment... Et ça n'a pas de problème. Le problème est que la solution la plus durable soit trouvée. Les Wilingo Mava, les makengas, Je les appelle des gens qui se font porter l'affaire alors que l'affaire n'est pas la leur. L'affaire, c'est pour les plafots occidentaux. L'affaire... Ce qu'on pouvait dire, quand vous semblez coller, vous rallonger le nom de Willy, Bizi Makara, comme on le dit. Ce n'est pas des choses à démontrer. Il y a aussi un nom déjà d'Azaria. Vous pouvez aussi démontrer ça ? Bon, ça, je n'en ai pas beaucoup de nom. Pas d'éléments. Je n'ai pas beaucoup d'éléments. Mais nous, vous le connaissez, c'est Azaria, c'est Roubaix. Azaria, c'est Roubaix, 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 Magne. C'est ça, ce frère-là. Ah, c'est vrai. Oui, oui. D'accord, j'ai fait Karahiri sanctionner. Sanctionné par l'Union européenne. C'est chef, en tout cas, le bel Karahiri, qui occupe le poste général et chef de l'Alliance APC Leste. Un groupe armé non gouvernemental qui opère au nord-est de la RDC impliqué dans la coalition des groupes armés Alliance des résistants de la patrie ARP contre le mouvement du 23 mars M23. Il a été sanctionné, Karahiri. Pas seulement Karahiri, j'ai appris à Fugio... Il y a aussi un capitaine rwandais, monsieur Jean-Pierre Niranguiré. Il y a aussi un colonel de l'EFARDEC. déployé dans la région du nord qui vaut... Il faut dire qu'en tout cas, il est donc responsable du sujet au groupe armé en 23 qui a traité les conflits armés et les stabilités et les sécurités dans le nord-est de l'EFARDEC. Il y a ce capitaine aussi, un capitaine de Rwandais sanctionné. Pas seulement celui-là, même celui-là, colonel de l'EFARDEC. C'est-à-dire quoi ? Toutes ces sanctions européennes, c'est du n'importe quoi. Au lieu de donner la vraie solution au problème, mais il faut se le faire parler par des petites sanctions. Quand vous sanctionnez quelqu'un comme... Quand vous sanctionnez par exemple quelqu'un comme... Comme Karahiri. Karahiri a quel problème avec ces gens-là ? Karahiri n'a aucun problème avec ces gens-là. Karahiri, c'est quelqu'un qui est en train de défendre sa terre, qui est en train de faire, disons derrière, la joie à sa population. Je vois par exemple, dernièrement, on a sanctionné Bitakwira. J'ai été très content, très content. Vraiment, merci pour l'intervention de ma ma ministre de la Justice. Elle a agi comme une femme congolo-congolaise, c'est-à-dire, c'est une fille de père et de mère. Elle a défendu... Elle est allée même jusqu'à accuser M. Châtaigné, l'ambassadeur de l'Union européenne, comme un partisan, comme quelqu'un qui vient seulement pour le compte, je ne sais pas, de l'ennemi. Quand Bitakwira donne les vraies versions de la communauté Banyamulengue, qui n'existe même pas, Moulengue, c'est une montagne congolaise, alors que Banyamulengue, c'est sur les bâtoussi, et on dit que Bitakwira a... A péché. A péché, il est sénophobe comme moi. Mais non ! Quand vous donnez votre... Moi, je suis Georges Ayala Lambiru. Quand quelqu'un me dit que tu es né de tel papa, qui s'appelle Mouindo Moussoli, ça, c'est aussi un problème. On est en train de m'exposer, de faire ma vraie version. Et quand on dit que les Banyamulengues ne sont pas des Congolais, ils sont des Congolais par procuration, il faut l'accepter comme ça. Donc, s'ils ne sont pas comme ils sont, ils sont qui... C'est-à-dire, la sanction donnée à Caraïr, c'est une peine perdue. Quel jour Caraïr aura quand même l'audace d'aller vivre en Néron ? Laissez-se miner à Massissi et aller en Europe. Quel jour Caraïr aura besoin d'aller prendre la pomme de terre de... disons, de Diflevré et laisser la pomme de terre de Massissi à côté ? Je ne crois pas ! Quel jour, moi, Georges, j'aurai l'audace d'aller vivre à Paris ou soit à Londres et laisser ma ville de Goma, de Boutempo, de Bukav ? Georges Paris, c'est autre, c'est l'Europe, Georges ! Ça appartient aux Européens, pas aux Congolais ! C'est un poteau, Georges ! Non, moi je suis Congolais, j'aimerais Congolais ! Mais démon, vous non, ministre, vous irez là ! Vous allez envoyer vos enfants, là-bas ! Non, 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 mes enfants finiront et termineront leur vie en RDC. Imaginez, j'ai toujours été très pitoyable de ceux-là qui trouvent la mort à traverser la mer Méditerranée pour aller vers l'Europe. C'est malheureux ! Moi, je ne peux pas faire ça ! Et Caraïr, quand on les sanctionne, moi j'ai dit une peine perdue. Je vois aussi les Guido, les Kabido, les autres... Ce sont des peines perdues ! Ce sont des affaires qui ont défendu les territoires de l'air. Vous savez, dernièrement, vous avez suivi l'intervention du président actuel et de la Burkina Faso ? Oui, on a suivi son discours à... Oui, mais il m'a dit que quand nous nous défendons nos terres, on nous prend pour des milices. Alors que chez Zé, quand ils défendent leurs terres, on dit que c'est le patriotisme. C'est inutile ! Châtaigny n'a pas... Il a honte, c'est une honte, ça seulement. C'est une honte. Quand vous sanctionnez quelqu'un qui n'a pas de problème avec vous, qui n'aura jamais de problème, et qui n'aura même pas même de relation avec vous, c'est une honte. C'est de la peine perdue. Cette terre, cette Afrique nous a partagé tous. Moi, j'ai toujours regretté les actions des Rwandais. Parce qu'il faut revenir à la déclaration de Mme Rose, à propos des propos de Bittapur. Oui ! L'élice en tout cas de la justice, c'est l'os Moutoumbo, à charger l'ambassadeur de l'Union européenne en RBC, la BGC. Je suis choqué de constater que vous, vous exprimez un défenseur de la communauté qui se répéte d'un discours de haine, alors que vos condamnations sont généralement inexistantes, voire trop faibles, sur les théories des milliers de Congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23. Mme Rose Moutoumbo. Très bien, n'est-ce pas ? C'est à ce point-là que j'ai dit, moi, je donne toutes mes loyautés à cette maman-là. Maman, tu as fait ton travail et Dieu te récompensera pour cela. Quand elle montre à ces prédateurs-là que ce n'est pas votre travail, faites autre travail. Quand vous venez défendre des communautés qui nous tient, je reviens par exemple, je n'ai jamais appris un seul jour M. Châtaignier défendre les victimes de la barbarie déjà de Fabéni. Alors qu'il y a des milliers qui sont déjà morts, mais personne n'a fait même mal les jours parmi les grandes puissances. Je n'ai jamais vu Châtaignier condamner ce qui s'est passé à Kichiche dernièrement, à Tongo, à Bukombo, il y a avant-hier, même pour des choses inutiles. Bittakura, lui, qui révèle l'histoire, Karahiri qui défaut ce territoire démasciste et vous voulez le prendre pour un ennemi. Vous êtes mesquins. D'accord. On va finir par cette actualité qui fait polémique. Le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, Vital Kamere, a nommé sa fille Daïda, Mbiana, conseillère financière, son fils Didier Kamere, assistant, son bon fils, Christian Nguza, chargé des contrôles. Cette information fait polémique. Effectivement, c'est une polémique. Non, ça c'est l'air. Mais moi, je ne peux pas en faire une polémique. S'ils n'étaient pas des Congolais, j'allais vous m'atteler sur ça. Mais ils ne sont pas seuls Congolais, Jean. Tous sont des Congolais. Il a nommé des Congolais. Oui, mais il y a d'autres Congolais qui... Il a nommé des Congolais. Bien sûr qu'ils ont des déliés familiaux avec lui, peut-être, c'est ce qui blesse. Mais ce sont des Congolais comme tout le monde. Mais ils méritent aussi des campagnes. Voilà. S'ils sont encore chômeurs, pourquoi ne pas les nommer là-bas ? Mais ce qui choque, ce qui énerve peut-être la classe politique d'Huptal Kamere, est qu'il n'a choisi que dans sa famille biologique. Pourquoi ne pas se choisir dans sa famille politique ? C'est ça, c'est loin le problème. Mais en réalité, d'une manière globale, générale, ce sont des Congolais comme tout le monde, comme moi, comme Juste, comme tout le monde, comme Samy, comme mon frère Gilet, qui a besoin aussi du travail. Kamere, peut-être, ce qui doit corriger, il peut aussi voir l'OE. L'INC a trop de membres. Pourquoi ne pas prendre des personnes de sa famille et trois autres de là dans la famille politique ? C'est aussi simple que ça. Quand on dit que quelqu'un est démocrate, il doit faire preuve de la démocratie, pas seulement faire ce qu'on appelle des velléités familiales. Ça, pour moi, j'ai dit Kamere, ce sont des Congolais bien sûr, mais Kamere, tu as aussi tracendé. J'ai appris une autre histoire de la même sorte. le ministre des Sports, qui a aussi nommé ses défis pour le travail de la francophonie. C'est aussi bon, c'est trop aberrant. Quand même, pourquoi seulement choisir dans la famille biologique ? Prenez un familier, prenez un autre à côté, par exemple, qui n'est pas familier. C'est aussi simple que ça. C'est la vision du chef. Je peux même dire à Kabou, à Kabou, il y a des leaders, ils peuvent aussi. Ils ont aussi voté. Quand même, nous avons des textes qui nous régitent. prénez quelqu'un qui prévient. C'est comme les députés qui partent, ils mettent les réfugiés comme suppléants. Comme suppléants, suppléants. Il n'y a pas une loi qui interdit ça. Dernièrement, la loi électorale l'a interdit. Mais ça n'a pas été voté parce que ça... Non, non. Vraiment pour les... Il a mis les CSA qui a mis son fils, on a mis les... Tout le monde de Boso aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour les premiers suppléants, on n'accepte pas que ce soit quelqu'un des familiers en ligne collatérale, en ligne directe. Il faut qu'il y ait quand même une petite séparation biologique. Mais, les Congolais doivent aussi être éveillés, doivent évoluer. Surtout, je parle à Kabouya. Tu dois évoluer. Kabouya fait quoi encore ? C'est pour ça par toi, oui. Vous voyez cette polémique que Kabouya amène dans ce parti. Il ne faut pas que Kabouya aussi vienne vivre cette même polémique. nous sommes à l'idée parce que nous devons aussi nous respecter par des valeurs. Merci Jean-Jean. On va se quitter par un message aux forces armées. Par ta délire, bravo. En tout cas, ma pinga école. Je vous donne, je vous donne un coup de chapeau. Je vous donne tous mes remerciements. Je vous remercie, je vous adresse toutes mes compassions et surtout mes grandes reconnaissances du travail que vous êtes en train de mener. Aujourd'hui, vous faites la fierté de toute une nation. Vous êtes classés parmi les 10 premières grandes nations africaines qui se défendent. Votre place que vous méritez, huitième place, vous la méritez et vous la défendez réellement. Seulement une recommandation. Bien sûr que votre recommandant, il est le commandant suprême-chef de l'État, mais il est de votre force, il est de toute votre énergie pour lutter dehors le M23 avant que la rentrée scolaire n'ait lieu. C'est très important. C'est écrit dans l'arme. Les affaires déroutures qui n'ont pas étudié toute l'année passée ont besoin de votre libération. Commandant région, monsieur Bruneau, le général, Dima Costa, le général gouverneur et commandant des opérations. Je vois Christian Tchoué, le chef d'État-major général, planifier déjà pour libérer ses affaires. Nos affaires de retour, ses affaires de première année primaire qui ont fait toute une année sans étudier, nous risquons de les sacrifier pour cet ennemi-là. Planifier pour que l'ennemi réellement quitte l'espace et que ses affaires retrouvent le chemin de l'école. Merci beaucoup, Georges. On se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Merci d'avoir été là, c'est Mathieu. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance à tous les candidats, même si c'est Romain qui seront élis. En fait, l'IDP, ça n'a pas de chance. L'IDP, ça a de chance et nous allons nous voir les jours des résultats. nous avons 145 territoires, 145 députés. Agoma sont des jacomis et vous les connaissez. Je répète, 145 territoires, 145 députés. Croyez-moi. Mais vous connaissez déjà Agoma, les élis sont des jacomis. Ils sont là. Par exemple, je vais vous dire un potentiel candidat. Au niveau national, c'est qui ? Wemba, Katina, qui l'image ? C'est là, il sera partagé. Oui, Agoma. Il sera élu Agoma. Tu seras Elia Agoma. Je vais faire campagne pour toi. Vous allez les faire voter. Mais moi, je suis électeur. Toi aussi électeur. Toi, tu vas voter pour lui, monsieur. Je sais. Non. Bon, ça n'engage que toi, mais tu vas voter pour lui. Je vois, par exemple, les jeunes garçons qui ont intégré l'IDP. Il a quand même ses atouts. Ce petit-là, comment on l'appelle ? Voilà. Nous avons déjà des postes. Il y a aussi le professeur Kennedy. Kennedy, oui. Je ne passe pas. C'est le nouveau maire, vous le savez. Kennedy n'a pas de popularité. Il est arrivé, on ne sait pas par quelle magie. Il ne sera même pas... Mais c'est le maire de la ville, Georges. Il est maire de la ville par des compromis. Mais il ne sera jamais. Il ne sera jamais... Vous contestez la France de Kennedy. J'ai dit, il est maire de la ville par compromis, mais il n'a pas été maire de la ville parce qu'il a été délu de peste. Moi, je suis délu de peste des années, des années, trentaines d'années, mais lui, il arrive... D'ailleurs, jusqu'au jour, moi, je n'ai jamais vu même sa friche dans des choses. Maintenant, pourquoi il est arrivé comme ça. Voilà. Compromis, velléité, j'ai dit, des magosies. Vous soupçonnez qui? Vous voulez me faire parler d'adaptation? Non, 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 non. C'est absolument en micro-jonge. Vous avez la liberté de la monsieur qui vous fait la hantile. Non, 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 non. Vous avez cette liberté-là? Non, je n'ai pas de papier qui a indiqué que c'est elle qui sera maire de la ville, mais vous savez la politique comment elle marche. Vous avez soupçonné à ce qu'on voit quand même, il est souvent proche de certains leaders de l'idepress. Tels que? Non, Kennedy n'est pas de l'idepress. Bon, c'est congolais quand même. Je le salue quand même parce que c'est le de grand et meilleur professeur dans la vie. Je n'ai pas encore professeur. Mais professeur, Kennedy. Bon, dernièrement, peut-être il est encore docteur. Non, c'est depuis longtemps. Non, mais Kennedy, c'est congolais, bien sûr. Il a quand même un dross de trait. Un message aussi. Mais il n'est pas de l'idepress. Un message à Ribes, c'est George. C'est votre combattant, oui. Ribes, changez ton comportement. Ah, George, s'il vous plaît. Pourquoi n'est-ce pas d'être congédié ? Il a fait un bon boulot. Ribes, m'ikindo, m'uhima. Badirisha, tabia. Kama, Sivyo, autachaguliwa. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur, vous avez regardé. Merci.